Bonjour à toutes et à tous c'est Sidurané donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation sur l'interface de Total War Arena en alpha je dis bien en alpha car sachez que du coup si jamais ça change lors de la bêta s'il ya une bêta ouverte une phase bêta ouverte et même après lors de lors du jeu lors de la version finale du jeu sachez que certains points auront peut-être voire sûrement changé donc de toute façon je ferai d'autres reviews à partir du moment où quelque chose implémenté dans l'alpha changera par rapport à la bêta puis par rapport à la version finale ne vous en faites pas une autre review arrivera donc on va commencer pour présenter cette interface tout simplement par checker déjà ce qu'on a on a trois boutons en haut à gauche le bouton commander le bouton barracks le bouton army donc en gros le bouton commandant le bouton caserne et le bouton armée ensuite on a joué play on a une ressource qui est le gold une ressource qui est le silver donc l'argent et on a ici une ressource qui est l'xp du commandant bien ici on a le chat voilà tout simplement et si vous êtes en équipe vous avez un chat possible ici sauf qu'il ne s'ouvre qu'à partir du moment où vous inviter des amis au royaume sparta et ma banon mais à la quitte il n'est pas connecté de berck non plus mais bon je pourrais inviter warrior par exemple il me suffirait de faire ça bite to game voilà allez voir sa chaîne il est très bien par contre c'est pour les anglo-saxons ou pour les anglophones du monde donc là j'ai mon commandant qui est donc léonidas et il a trois unités sachant que mon commandant est intégré à la troisième unité vous avez le tiers du commandant et le tiers des unités qui est affichée en l'occurrence j'ai un piqué de tiers 4 et j'ai deux hoplits donc des lanciers de tiers 5 voilà alors que mon commandant lui est un tiers 5 égal bien là je peux accéder à mon profil avec donc voilà j'ai fait 126 bataille sur ces 126 bataille j'ai 65 1% de victoire sachez que j'étais à moins de 50% il ya deux semaines en sans jouer en j'avais encore jamais joué en team j'ai commencé à jouer en team j'ai commencé à augmenter à 15 1% donc c'est très important ce jeu est vraiment très 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 important au niveau de la communication et du fonctionnement par team beaucoup de gens me demandent actuellement pourquoi d'ailleurs j'ai ce tag derrière moi alors c'est simple tout le monde sait que je fais déjà partie de total war studio pas la peine de pas la peine d'en rajouter une couche à chaque fois mais ça c'est le tag de mon équipe je suis en train de monter ce qu'on appelle une line up et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus efficace possible la plus pro possible sur total war arena donc il s'agit des french body world voilà tout simplement donc et ensuite on a accès ici à un main menu avec les options donc graphique gamma les contrôles l'interface de bataille le son et sinon quittez pour windows que ça ne nous intéresse pas nous on veut savoir qu'est ce que c'est que tous ces boutons alors je vais appuyer sur commander donc immédiatement se rapproche vous avez devant vous le sublime l'incroyable incomparable léonidas qui mourut lors de la bataille des thermopiles donc vous voyez qu'on a trois généraux grec sur ces trois généraux il y en avait deux gratuits léonidas et militiades alexandre m'a coûté dix mille pièces d'argent pièces d'argent que vous gagnez évidemment en gagnant des batailles tout comme l'xp du commandant arminius et vercingétorix sont ici donc arminius et vercingétorix qui sont pour le moment indisponibles on peut juste voir à quoi il ressemble voilà arminius et vercingétorix j'adore son casque c'est tellement stylé et il y en a un troisième qui devrait donc pas tarder arriver j'aimerais bien boutique à en plus ça ferait un personnage féminin et ça serait vraiment sympa donc ensuite on a jules césar et germanicus qui était gratuit et si pion l'africain qui lui m'a coûté dix mille de silver également chaque général comme vous pouvez le voir à une compétence je vais utiliser jules césar pour vraiment vous illustrer ça comme vous pouvez le voir jules césar est tiers 1 si je veux le booster au tiers 2 il faut que je remplisse ce petit réceptacle pour arriver au tiers deux sauf que pour ce faire voyez vous je dois acheter des je dois augmenter mes pouvoirs et donc remplir ces petits réceptacles ici voilà et ça se paye avec l'xp du commandant uniquement vous avez une autre jauge d'xp qui est celle en fait de votre unité alors pour ça je vais plutôt aller sur cette unité là voilà donc pour le moment j'ai zéro dix p donc je ne peux pas acheter quoi que ce soit je peux débloquer en fait grâce à l'xp le matériel puis ensuite l'acheter avec de l'argent là en l'occurrence et jambières je les ai déjà achetés mais elles dépendent de ce bouclier que n'est pas encore recherché donc une fois que j'aurai recherché et acheter le bouclier je pourrais en plus de ça me prendre les jambières tout simplement donc comme vous pouvez le voir c'est un petit peu comparable à world of tongues en soit avec des tiers du matériel à rechercher et du matériel à s'acheter sachant que par contre il faut faire bien faire attention puisque les différents stuff peuvent vous offrir différentes choses par exemple les bronze griffes donc les jambières de bronze me permettent d'avoir 12 d'armure alors que là les iron griffes me permettent d'avoir 8% de speed supplémentaire donc c'est à vous de choisir vraiment ce que vous allez utiliser pareil au niveau du bouclier là j'ai plus quatre pour bloquer les missiles enfin pour bloquer les tirs plus 4 à la défense de mon bouclier plus 10 à la défense enfin au bouclier par l'armure enfin plus 10 de protection par l'armure 4 en mêlée défense contre les lanciers et sinon ici ben j'ai plus 10 d'armure contre tout le monde donc c'est la même plus qu'un missile oui bah c'est pareil bah c'est pareil sauf que regardez voilà ce bouclier là me permettra en fait de me défendre plus 4 en mêlée contre les lanciers alors que celui ci va me permettre plus 4 de mêlée contre les combattants à l'épée donc ça c'est très important aussi vraiment repérer le matériel qu'on va utiliser la lance ne varie pas le casque ne permet que de buffer les mêmes choses si vous regardez voilà donc dans ce panneau d'unité il est à savoir que je peux également consulter les statistiques le moral de base la santé l'armure la visibilité enfin la vision le champ de vision mais unité sur le champ de bataille l'attaque en mêlée qui est boosté évidemment avec le stuff que j'ai pris la défense en mêlée qui est également boosté par le même stuff les dommages de mon arme et les chances de bloquer un tir les ordres qui sont spécifiques à l'unité je reviendrai dessus je ferai des reviews sur les différentes unités les ordres qui sont propres aux commandants là aussi je reviendrai dessus je ferai des vidéos qui seront uniquement pour parler du commandant des consumables donc qu'il me suffit de payer là aussi soit avec du silver ou du gold tout simplement et qui me qui m'annonce des choses et là je pourrais faire restock tout simplement pour qu'automatiquement ça me rachète ce que j'utilise dedans voilà enfin vous pouvez customiser vos unités là par exemple sur mes piquets j'ai déjà customisé mettons que je veuille customiser voilà mes lanciers hop très bien alors on va mettre qu'on va mettre blood et minouane alors non minouane fresco ça ne va pas du tout blood voilà et on a qu'à dire minouane fresco pour pour le bouclier ça me va très bien comme ça donc voilà donc hop ici pareil blood et ici minouane fresco ce sera très bien donc ça c'est pour ces fameux thorax hoplite comment est-ce que j'ai obtenu toutes ces toutes ces choses parce que peut-être que vous êtes dans l'alpha et que vous n'y avez pas accès je vous montrerai après ne vous en faites pas tout d'abord on va visiter les baraques donc voilà donc vous pouvez voir que les unités sont rangées par tiers voilà donc pour évidemment obtenir une nouvelle unité au niveau du tiers il faut la rechercher puis vous pourrez enfin l'acheter par contre il faut que vous ayez un commandeur et comment dire qui puisse qui est le même tiers en fait que cette unité par exemple si je prends mon alexandre le grand pardon excusez moi vous voyez là pour le moment j'ai des unités de tiers 4 si je remouve l'unité de tir 4 et que je lui dis ah oui mais logiquement j'ai accès au thorax hoplite et bien non je ne peux pas parce que mon commandant n'est pas au tiers 5 voilà tout simplement donc pour le moment se satisfaire de nos talks au taille et je vais lui remettre et les quatre super sympa évidemment pour empêcher un adversaire de passer après je sais pas pourquoi je les ai mis en voilà ça c'est parfait impérator moi j'aime beaucoup ça en fait pour c'est pour alexandre parce qu'après tout c'est du violet et ça 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 a sa raison d'être là bon on va passer aux armes alors là je suis en grec donc forcément je vois le schéma des grecs si je prends un commandeur qui est chez les romains et bien je peux avoir accès à l'armée romaine voilà tout simplement enfin juste une petite précision une dernière précision vous pouvez voir ici qu'il y a l'herétienne aux iliaire qui coûte du gold ne vous en faites pas le gold sert juste à les débloquer après ça vous pourrez les acheter avec du silver pas besoin de former enfin d'avoir le gold en masse et donc justement on va arriver sur cette dernière chose le gold dont j'entends beaucoup de gens qui disent total war arena c'est pas un free to play c'est un pay to win alors moi pay to win justement j'avais quitté world of tanks parce que pour moi ça semble être ça on avait beau être skillé l'ennemi pouvait très bien prendre les fameux obus les fameux obus perçant qui perçait n'importe quel carlingue et il avait aucun souci à vous éliminer donc effectivement pour acheter de l'or pour de l'argent réel pour moi justement c'est pas un pay to win dans le sens que en fait chaque victoire journalière donc chaque première victoire journalière avec un général sur arena vous concède sans de gold c'est à dire que si j'ai une victoire avec germanicus puis avec césar puis avec sipion puis avec alexandre puis avec léonidas puis enfin avec militiades puis à l'avenir avec les trois générales les trois généraux barbares donc à saint joltorix arminius et mettons boudicca si c'est si c'est elle qui doit et qui doit venir je ne sais pas du tout qui doit venir eh bien ça fait 900 de gold par jour à raison de 900 de gold ça veut dire qu'en trois jours vous pouvez débloquer la rétienne aux ciliari et là par exemple avec lors que j'ai fermé je pourrais prendre les green d'ail voilà après il y en a certaines qui coûtent plus ou moins cher je vous avoue que j'ai bien raqué pour les spartiates je crois que c'était 9000 de gold pour les couleurs spartiates mais honnêtement c'est tellement beau quoi enfin ça ça vous permet tellement bien customiser la chose il est à savoir qu'en plus de ça c'est d'ailes me font me demander s'il va pas y avoir une quatrième faction qui va s'ajouter avec vous savez des unités plus orientale notamment pourquoi pas départ pourquoi pas des égyptiens merci facebook d'être là et de de mettre ton bruit dans ma vidéo c'est tellement génial donc voilà donc je crois que j'ai tout dit le gold qui vous sert à faire ça acheter les dyes vous pouvez convertir l'expédie d'une unité donc par exemple si si j'ai l'expédie est resté sur un litobolos fin par litobolos mettons ça c'est quoi c'est les villes qui sont tiers 2 j'ai besoin de l'expédie et les ouest qui sont tiers 2 j'en ai plus besoin donc voilà mettons je suis avec mes je sais pas si je vais prendre les ouest pour le faire au béton voilà si je veux transformer l'expédie mais les ouest je les sélectionne donc c'est génial au lieu de faire select all et by all ben on peut faire ça donc là j'ai 40 de gold si je voulais avoir me faire enfin transformer ses 40 xp en 40 xp commandant donc de la frix xp ça me coûterait 4 de gold voilà simplement et sinon vous pouvez évidemment convertir de l'or en silver pour vos besoins personnels là par exemple je peux avoir moins de 1292 de gold et ben ça me rapporterait 45 846 dernière petite chose pour les gens qui sont un petit peu répugnés par le fait que les unités ne tombe jamais à court de munitions je vous conseille d'accéder à ma vidéo interview des développeurs où justement nous en avons parlé c'était la première question que j'ai posé ils sont en train de checker comme vous pouvez le voir la barre de munitions en regardant comment ne pas casser le jeu pour les joueurs utilisant des tireurs et pour les et pour rendre le jeu quand même fun pour les autres en limitant les projectiles donc gros gros challenge évidemment d'équilibrer tout cela parce qu'il faut évidemment que on n'épuise pas tous nos projectiles à cinq minutes de la bataille alors qu'il y aura encore dix minutes c'est totalement inutile peut-être au bout de dix minutes si jamais on tire comme des gros malades comme des gros malades mais voilà je vois pas je vois pas l'intérêt de gaspiller d'avoir gaspillé toutes les missions en cinq minutes c'est totalement useless voilà c'était donc mon petit récap sur l'interface de total war arena en close alpha vous avez même le numéro de la bulle ici pour vous y retrouver j'espère que cela vous a plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous répondrai donc voilà on est juste on est juste sur comment dire sur la fin de cet épisode et je trouve que germanicus a vraiment la classe avec ce bouclier avec ses jambières etc donc beaucoup de reviews à venir les reviews sur les héros les reviews sur les unités dites moi en commentaire quel général vous voulez que je vous présente en premier lieu si vous avez des questions par rapport par rapport au menu parce que les mal expliqué l'interface n'hésitez pas non plus voilà tout est dans la description je vous remercie tout est dans les commentaires aussi donc voilà je suis juste en train de m'embrouiller sur la fin de cet épisode il fallait bien que je m'embrouiller un moment donc tout est tout est dans la vidéo pour moi mais si vous avez des questions n'hésitez pas voilà j'ai fini de m'embrouiller allez salut à toutes et à tous c'était c'est sidiron et à bientôt sur le champ de bataille